Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre, nouveau numéro de questions à détour, on va parler de météo, et oui vous le savez tous, du 1er juin au 30 novembre, c'est la saison cyclonique, elle a débuté il y a quelques temps, maintenant on a eu un épisode, un épisode, une onde tropicale assez active, mêlée à des conditions favorables, on a eu beaucoup de vigilance et on va en parler avec quelqu'un que vous connaissez bien, maintenant vous y êtes habitué, c'est Bruno Benjamin. Bonjour Bruno Benjamin. Bonjour Monsieur Anglois. Vous êtes là pour nous parler bien évidemment de cette saison cyclonique, avant qu'on en vienne sur les prévisions etc. On va revenir sur ce qui nous a touché le week-end dernier, avec un début de saison, on va le dire sous les chapeaux de roue, de jeudi à lundi, des vigilances entre jaune et orange, c'était un épisode marquant ? Oui, en fait c'est le début de la saison, le moment où on passe d'un temps plutôt sec à la saison humide, donc il fallait ça, c'était également l'occasion pour nous de faire une petite révision des vigilances vertes, jaunes et oranges. Heureusement on n'est pas passé en rouge, mais ça a permis à tout le monde de se remettre en l'ordre de marche. Oui, alors on va en venir tout de suite à nos prévisions, on était au mois de décembre, les prévisionnistes nous disaient que ça serait une année un petit peu en dessous de la moyenne, finalement on est revenu à la moyenne et là on est un petit peu plus haut. En clair, si je décode tout ça, c'est un peu l'indécision. Oui tout à fait, alors il y a un phénomène qui va beaucoup influencer toutes les prévisions et qui le fait et qui va avoir quand même une grande importance durant les mois d'août, septembre et octobre. C'est le phénomène El Nino. Très tôt, il y a eu des prévisions qui avaient été faites pour les 8, 9, 10 mois qui allaient suivre et il était prévu qu'El Nino soit plutôt fort durant la période de pic de la saison cyclonique. Et puis finalement, il n'était pas si fort que ça et il n'en est pas et les prévisions font que pour cette période de pic de saison, ça sera un petit peu moins fort et ça veut dire plus d'éventualité de développement de phénomènes cycloniques. Oui, donc il y a eu ces prévisions, elles sont tombées ce mardi 4 juin. Elles font état d'un relèvement pour la saison cyclonique à venir. On ne dit pas de quoi s'alarmer non plus, on n'est pas dans une année exceptionnelle. Non, on est une année plutôt moyenne avec 14 tempêtes qui sont prévues, donc ça reste juste au-dessus la moyenne des 30 dernières années qui est de 12,1. Donc, il n'est pas annoncé un cataclysme comme les années 2017 ou 2005. C'est une année normale, ça veut dire qu'il faut s'attendre à l'activité classique. Maintenant, il faut se souvenir que des années classiques, voire des années avec peu d'activité, peuvent devenir dangereuses ou avoir des impacts suffisamment importants sur nous. Oui, parce qu'il suffit d'un seul cyclone, on le sait, qui nous touche. Il peut y avoir 25 cyclones sur une saison, mais on n'en a pas un qui touche la Guadeloupe. On dira, il ne s'est rien passé, alors qu'il peut y en avoir un seul et il touche malheureusement la Guadeloupe. Là, on s'en souviendra tous. Il y a une année quand même qui nous a marqués, l'année 89. Il y a eu neuf phénomènes, on a pris le huitième. Et le huitième nous a marqués pour encore des générations. Donc, il faut quand même se préparer. Il faut tenir en compte du fait qu'on vit dans une zone à risque cyclonique, il faut se préparer chaque année et s'attendre à ce qu'on puisse être mis en alerte, voire qu'on puisse être retouché à un moment. Je vous pose chaque année la question, alors j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, mais au niveau de la prévention, on a l'impression quand même que les autorités sont échaudées et prennent le problème à bras-le-corps. On a la préfecture qui a lancé ses journées japonaises. Tout à fait. Ça va dans le bon sens, ça ? Oui, parce que la culture du risque commence à entrer. Elle n'est pas encore entièrement chez la population, mais au moins chez les autorités. Ce qui veut dire que petit à petit, cette culture du risque va être étendue petit à petit pour le reste de la population et c'est une très bonne chose. Nous allons apprendre à vivre avec notre risque et avec nos risques, surtout parce que nous en avons six, et apprendre petit à petit à composer avec, à avoir une vie qui serait réglée par rapport à la gestion de ces risques. Oui, parce qu'avant on était un peu fataliste et puis on se disait on a peur de ça, là on prend le problème à bras-le-corps, on fait l'inverse, on est acteur de ce qui pourrait se passer. Voilà, tout à fait. Donc maintenant on commence à faire nous-mêmes de la prévention. Petit à petit, on découvre les plans familiaux de la mise en sécurité. Donc chaque personne prépare un petit peu sa saison. Et puis le fait qu'on voit des images d'autres pays, de personnes qui n'ont pas anticipé. Mais nous on se redire, ça peut être nos jours. Donc petit à petit, ce comportement commence à changer, on commence à se préparer. Et pas uniquement pour le risque cyclonique, également pour le risque volcanique. Maintenant nous avons le début d'alerte pour les volcans. Il y avait aujourd'hui un exercice de préparation à l'évacuation volcanique. Donc beaucoup de choses se passent. Il faut vraiment qu'on se prenne aux mains. Oui, il faut se prendre aux mains. Et c'est dans le bon sens en ce moment ce qui se passe ? Oui, parce qu'en fait on a, la situation des jours derniers a permis de faire une répétition générale. Je ne t'ai pas commandé, on le rappelle. C'est un pur hasard. Alors, c'est vrai qu'il faudrait passer une autre étape. Il faudrait peut-être qu'on fasse une campagne de préparation organisée par l'autorité pour toute la population. Mais c'est déjà quand même une bonne chose. On a l'impression que ça passera, quoi qu'il arrive, par le scolaire, par l'éducation. Et c'est à eux de... Je ne vais pas me mettre à dos le rectorat ni l'académie de Guadeloupe. Mais on a l'impression que c'est eux qui ont la clé. Alors, ça se fait. Il y a des initiatives privées, enfin des initiatives individuelles. Comme par exemple, il y a un établissement scolaire, ça fait une publicité, qui va accueillir au droit d'un peu comme ce vendredi. où des jeunes de 9-10 ans vont découvrir la qualité cyclonique, vont découvrir ce qu'est un cyclone, comment le prévoir, d'où il vient, comment il se forme, pour qu'il puisse maîtriser un petit peu ce risque. Et ça va être une très très bonne chose. Et petit à petit, après avoir rencontré des jeunes un petit peu plus grands, c'est une information qui va partir des jeunes et qui ira vers les parents. Et ça va servir de sensibilisation. Oui, parce que c'est quelque chose qui nous concerne, pas au quotidien heureusement, mais qui nous concerne tous les ans, il y a une récurrence. Et 6 mois par année, tout à fait. Donc ce qui est énorme, ouragan.com, vous en parlez, c'est votre site, vous en êtes le webmaster. Il y a une association qui a vu le jour, vous donnez des conférences, vous êtes invité maintenant. Ça a pris de l'importance pour vous ? Petit à petit, oui. Alors, c'est vrai qu'en deux ans, on va dire que l'actualité et l'activité a beaucoup augmenté. Ce qui fait que maintenant, j'ai des sollicitations de particuliers qui veulent tout simplement que je vienne leur expliquer ce qu'est un cyclone, où trouver les informations et où trouver les bonnes informations. Et il y a les associations qui nous consultent, on n'a pas encore l'institutionnel. Il y a eu quand même des participations au niveau de la région pour le personnel. Donc c'est une très très bonne initiative. Maintenant, il faut que ça aille plus loin. Il faut qu'on ait des jeunes formés ici. Et d'autre part, que la science, la technologie, devienne vraiment une science au niveau national. Pour l'instant, ça ne le n'est pas. Ça reste juste une science américaine et pas encore au niveau français. Même si on a vu quand même, il y a un holographe qui a été installé par les services de Météo France du côté du Moule, je crois. Il y en a eu un autre qui a été installé à Déa. Oui, il y a également le fait que le radar de la Désirade a été rénové, le radar du Moule. Radar pour les pluies, c'est ça ? Tout à fait. Donc de manière à pouvoir prévoir dans une brève échéance, quand il ne pourrait plus voir pour une zone bérinée. Mais ça, c'est ce que vous disiez. Ça nous concerne vraiment quand le phénomène est très très proche. Tout à fait. Après, il va y avoir le développement de modèles numériques beaucoup plus lointains avec des radars qui iront chercher beaucoup plus loin. Notre radar en Guadeloupe a une importance fondamentale. On ne sait pas toujours. C'est ce qui permet aux Américains d'avoir le premier coup d'œil sur les cyclones qui arrivent. Nous sommes aussi le coup d'œil. On est en première ligne, c'est ça ? On est en première ligne. Donc nous sommes importants. Maintenant, il faut qu'autant Météo France que nous soyons entièrement concernés par cet avantage que nous avons pour pouvoir anticiper, savoir prendre les devants sur tout ce qui pourrait nous arriver. Ces outils, justement, on en parle tous les ans, ils progressent. Désormais, la probabilité qu'un cyclone fasse demi-tour, elle est prévue quasiment un mois à l'avance. On va arriver à des mois et des mois. On pourra nous dire si un cyclone va nous toucher trois mois à l'avance. Quasiment, j'exagère, je grossis le trait. On est à peu près à une quinzaine de jours pour les cyclones. Mais à peu plus, parce que nous, on discute ensemble, on voit ce qui peut se passer sur un mois. Il y a ce qu'on appelle des tracs. Tout à fait. Donc on peut avoir beaucoup de déformations avec maintenant une avance moyenne. Donc entre 15 et 45 jours. Mais la vraie efficacité, c'est entre 15 et 5 jours. Où là, on peut savoir où un cyclone va l'être et qu'elle devrait être globalement son comportement. Ce qui est largement suffisant pour organiser. Tout à fait. Donc s'il faut mettre en place ce système d'évacuation, ou s'il faut avertir un pays prévoir des annulations de vols ou des délocalisations temporaires de la population, ce sont ces outils qui vont permettre de faire le mieux. On nous annonce beaucoup de pluie cette année, vous confirmez ? Tout à fait. Année Ligno, donc année pluvieuse. Et le fait qu'Année Ligno diminue, effectivement, ça devrait augmenter l'actualité cyclonique et psychométrique. Oui. Avec des passages en vigilance qui sont souvent très peu compris. Parce qu'on l'a rappelé, vous l'appelez de vos voeux depuis des années. Il peut pleuvoir à Saint-François et pas à Déaix. Oui. Et pour autant, ça mérite une vigilance orange à Saint-François, mais pas à Déaix. Exact. Donc, je sais qu'il y a des travaux qui sont actuellement en cours pour pouvoir faire des vigilances localisées. Donc, limitées sur deux ou trois municipalités. Tout comme il y a un nouveau type de vigilance... Déjà, on pourrait faire Grande Terre-Basse Terre, ça serait... Ça serait déjà bien. Tout à fait. Ou faire Grande Terre-Est, Grande Terre-Ouest. Parce que nous avons deux zones. La côte sous le vent n'a pas souvent de la pluie. Et très souvent, ils sont placés en vigilance pluie alors qu'ils sont au sec. Donc, c'est les petites subtilités comme ça... Vous en discutez ? Vous avez l'occasion de pouvoir en discuter avec les autorités de temps en temps ? Avec Météo France, avec certains opérateurs de Météo France, oui. D'où le fait qu'ils mettent un smithéon. Les freins, c'est où ? Pour l'instant, l'avancée des étudiants. Pouvoir déterminer quel outil et quel mode de communication utiliser pour avertir la population. Et... C'est plus facile de mettre tout le monde en vigilance orange. On prend moins de risques. Voilà. Comme ça, ils savent que tout le monde est mis à l'abri. Également, on est sur un petit territoire. Donc, quelqu'un qui habite sur la côte sous le vent peut être amené à se diriger vers la région pointoise où il y a une ondation. Si tout le monde est averti au même moment, ça permet d'éviter qu'il y ait des personnes qui ne soient pas au courant qu'il y ait un risque localisé. Donc, en un sens, ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, il serait mieux qu'on soit averti que dans telle région, il y ait un risque. Et surtout, il n'y a pas forcément un risque pluie, mais un risque cru. Il n'arrive qu'aux abîmes, il y ait une inodation alors qu'il peut en s'entendre et qu'il n'y ait pas eu une boutique aux abîmes. Donc, c'est ce type de vigilance que nous appelons le neveu également. On espère que dans l'avenir, ça pourrait arriver, tout comme l'arrivée d'un radar Doppler. Le radar Doppler permet d'avoir une précision pour l'arrivée de la pluie ou d'un orage à la minute près. Avec les quantités déversées ? Pas forcément la quantité, mais au moins, savoir s'il y a un risque ou pas. Donc, avoir une pré-alerte et une alerte pluie. C'est ce qui se passe à Porto-Yoko, il y a un radar Doppler. D'accord. Les probabilités d'atterrissage, d'amérissage d'un cyclone sur les Caraïbes cette année, elle est élevée ? Alors, pour le conscient somme britannique tropicale sombrisque, ils ont prévu deux tempêtes tropicales pour les petites Antilles. Donc, on est en plein dedans. Voilà, et la Colorado State University a prévu pour l'ensemble du bassin Caraïbes, 44% de chance qu'il y ait un ouragan majeur. Maintenant, ce sont des prévisions qui sont globales, ce ne sont pas des prévisions... Et qui sont calculées sur des moyennes, c'est ça ? Voilà, donc sujet des valeurs statistiques. Donc, il n'est pas dit que la Guadeloupe ou la Martinique ou une des îles voisines seraient affectées directement. Ce sont des prévisions pour l'ensemble du bassin ou pour les petites Antilles. La seule chose, c'est se préparer. Tout à fait, être prêt à recevoir quelque chose. Avec un kit cyclone ? Par exemple, que vous prenez sur agro.com. Merci à vous, Bruno Benjamin. Merci à vous. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. Et à très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada